bonjour à tous à tous c'est Laurent97826 de la chaîne le grand point gaming j'espère que vous allez bien les amis en tout cas moi ça va je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle aventure sur art close thailand pour l'épisode 23 je me souviens plus trop mais je crois que l'épisode 23 ou 24 donc aujourd'hui on va faire le boss d'inopithécus ouais je sais pas réellement comment on l'appelle mais voilà je crois que c'est ça le boss d'inopithécus donc on va essayer de se le taper on va essayer de se le faire les amis et tout de suite c'est parti j'ai tout mis dedans j'ai fermé plein de fois les grottes donc on va voir ce que ça donne plein de fois les grottes de toute façon les grottes sont assez sympas pour qui est hyper simple on les a déjà fait en vidéo c'est des grottes franchement voilà quoi allez hop c'est parti tout de suite on y va pas de crainte à avoir pour le début du spawn de toute façon on se pose pas sur le boss faut y aller par la suite après j'espère que tous les règles sont dedans normalement oui le son est peut-être un petit peu fort au niveau des vignons je sais pas ce que je m'entends je m'entends pas parler j'espère que tout se passera bien chose qui est pas forcément aisée ok c'est bon parce que clairement je pense que c'est le dino le plus dur le plus raide allez-y tous agglutinez vous là bas laissez moi passer voilà là je fais un me suivre tous allez hop non il n'a pas sifflé il veut pas siffler me suivre tous impeccable normal normalement ça doit être bon ouais me suivre bon les gars si je parle pas beaucoup pendant la confrontation c'est normal c'est lui là bas il fait caca c'est parce que je serai concentré tout simplement voilà surtout un conseil que je peux vous donner c'est de ne pas oublier l'arme une arme du moins on va tous les mettre là bas on va attendre qu'ils soient vraiment tous voilà maintenant je pense qu'on peut appeler le boss et pour appeler le boss c'est ça c'est qu'il faut une arme donc j'ai une arme donc j'ai une arme on va la charger et pas bouger tous je peux en avoir de problème c'est bon le boss a compris moi il faut que je me reprenne la rex je me fais taper voilà c'est bon le truc les amis excusez moi c'est vrai que comme je l'ai dit je parle pas beaucoup le truc c'est qu'il faut pas il faut surtout pas rester dans le paquet voilà là on est plutôt bien parce que les trucs ils jettent des grenades collantes et ils font très 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 mal et eux faut surtout pas qu'ils se dispersent c'est tellement qu'ils se dispersent après ça resette la merde voilà c'est bon ils y vont tous par contre j'arrive pas à leur dire d'attaquer la cible c'est bizarre voilà tous là dessus c'est bon de toute façon on va maintenant avec les qui redescend ils l'auront ils l'auront on va faire le tour nous ce qu'il faut qu'on fasse c'est faire le tour pour voir s'ils sont pas éparpillés un petit peu à droite à gauche des choses comme ça vous voyez comme ceux là là bas là allez là bas on va aller voir voilà ils y vont tous voilà ils y vont tous voilà pas assez on va attendre qu'il arrive qu'il revienne faut garder la masse de dino en fait simplement ça c'est plus facile quand on est plusieurs là je peux pas gérer non plus tous les angles mais là ils y vont en fermant ils sont dessus t'es des balèzes quand même ah pas tous j'ai pas le curseur donc on va siffler agressif ah dommage j'ai plus le curseur pour attaquer ma cible ou quoi que ce soit faut qu'il reste là tout ce qui reste là tout ce qui reste là là bas je pense qu'ils vont faire le taf oh les bombes on va faire le tour par là nous il y a plus le curseur c'est un peu chiant j'ai un rex j'ai des rex là haut ah c'est vraiment à proximité quoi me suivre tous ah ouais ils sont tranquilles là il y a plus le curseur c'est mieux on va s'en occuper c'est mieux donc il va s'en occuper il va s'en occuper il va s'en occuper tout ça on va s'en occuper je vais aller voir le boss là bas En fait c'est la distance d'aggro qui a changé. Et la map du boss elle est tellement grande que, on se prend les caca, vous allez me suivre, et vous allez venir vers moi, et vous allez affronter lui là. Eh mais, ils sont débiles là ! Sous-titrage ST' 501 On va essayer de le canner. Ouais bah on va laisser hein ! C'est pas parce qu'il y en a deux qui sont là-bas. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres tout simplement. Là c'est bon tous les Rex Tanks. Il y a des mid-life ils font bien leur taf. Il y a que ces deux débiles là. Il y a eux aussi, je sais pas ce qu'ils font. Il y a 17 minutes, il lui reste un quart. Oh je suis en train de me tanker les gars, les amis c'est pas bon. Je suis en train de me bloquer. Allez cassez-vous tous là ! Ah j'ai une grenade sur ma queue. Il y a le boss c'est bon. On va tout y mettre dessus sur la gueule. Allez hop ! Je sais pas si ça va suffire clairement. Ça va que j'ai une bonne armure hein ! Waouh ! Oh là ils sont bombardés ! C'est bon ils font bien leur taf. Pour l'instant je crois que j'ai pas mis de Rex qui sont morts. Ça y est il y a le boss qui est ici. C'est bon. Logiquement ils sont tous dessus. Regardez ce débile là, il m'énerve. Il m'attaque pas derrière hein ! Ouais il a plus de vie. C'est bon. Ouais c'est bon. En plus quand je bouge plus, il bouge plus le truc. C'est nickel en fait. On a plus qu'à regarder le combat. Et voilà ! Et voilà ! J'ai gardé tous mes Rex. Je crois pas qu'il y en a qui soit mort. Il me semble pas. Et voilà ! Donc c'est bon ça nous met tout directement sur nous. C'est génial ! Ah bah c'est les deux Rex de là où qui sont arrivés là ? D'accord ils arrivent à la fin du combat. Ok ! Bah voilà ! Donc je voulais vous parler. Mes Rex ils sont pas O.P.O.P.O.P. C'était des croisements de Rex 150 bien sûr. Sinon au niveau de mutation, j'en ai pas tellement fait. J'ai dû en avoir 2-3 peut-être de mutation au niveau de l'attaque. Sinon bah c'était les meilleurs stats que je reprenais à chaque fois. Pour faire de l'accouplement, je reprenais les meilleurs stats, je refais de l'accouplement, des meilleurs stats. Enfin les meilleurs niveaux tout ça. Et puis je suis arrivé à avoir tous mes niveaux. Et puis bah voilà ! Il n'y a pas eu plus de mutation que ça pour l'instant. Donc voilà ! Donc les amis, on a fait le boss. On n'a pas perdu de dino et ça c'est cool. On a les quatre éléments. Après, est-ce qu'ils ont pris cher ? Je ne sais pas. Je vais tout regarder ça. Mais j'espère avoir toujours les vins dino. Donc voilà les amis, c'est cool. Après, on refera quelques vidéos. Je ne pense pas qu'on le fasse en bêta et puis en alpha. Parce que tout seul et tout bordel, ça me prendra énormément de temps. Parce qu'il faudrait que mes Rex leur fassent un maximum d'imitations. Parce que déjà, vous avez vu. Après, ça dépend s'ils ont perdu beaucoup de vies ou pas. S'ils n'ont pas perdu beaucoup de vies, peut-être qu'on le fera en gamma. Sinon après, ce n'est pas fini non plus. Il faut qu'on t'aime la Margazorus. On va t'aime des Malagarmes, des Mantis. Je les ai déjà tamés, hors caméra. Mais je vais en retamer avec vous. Comme les Tilakoleo, pareil, tout ça. Tout le petit bordel, vous voyez bien. Donc, on se refera à tout ça. Les amis, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je ne vais pas bouger tous. J'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. C'était une excellente journée. Ceux qui regardent la chaîne en cours et qui sont tombés dessus comme par hasard, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification si elle vous a plu. Pareil pour les autres. Activez la cloche de notification aussi. Mettez un maximum de pouces bleus. Franchement, ce serait super. Et puis, sur ce, les amis, je vous dis à plus. Allez, ciao, bye.